Bonjour, j'ai connecté ce R-Ink 429 test générateur à cet VSI, cet indicateur de vitesse vertical. Pour le moment, il n'y a qu'un label de 212 qui permet de changer la vitesse verticale. Je peux changer la vitesse verticale par un step de 500 feet en utilisant ces deux cas ici. La vitesse verticale est déplayée aussi sur le déplay ici. Pour le moment, la vitesse verticale est 0. Je peux augmenter la vitesse verticale. Je peux augmenter la vitesse verticale. Maintenant, allons-y un peu plus vite sur le R-Ink 429. C'est un format de 32 bits. Il y a cinq champs. Le premier est un label, qui est à droite, ici. Le deuxième est un SDI. Ce sont deux bits. Puis, nous avons les données, du bit 11 au bit 29. Après ça, nous avons deux bits pour la matrice de statut et de signes. Et la partie de la partie. Le data est long de 19 bits. Dépendant du label, le data peut être un binaire, qui est appelé le BNR. Il peut aussi être un code PCD. C'est un code PCD. Ou il peut être un discrete. Chaque partie individuelle a une purpose spécifique. Le premier, ce que nous pouvons voir, c'est que le label est inversé. Comme vous pouvez le voir, le MSB est à droite, ici. Mais le data a le LSB à droite. Donc, cela a été fait pour décoder le label avec un osseoscope. Le MSB est le premier bit, qui va apparaître à droite du osseoscope. Le problème, en utilisant le bus SPI d'un processeur PIC24, c'est que le premier bit, qui est enregistré par le SPI, est le MSB. Le commande RINC est installé en utilisant un interrupteur de temps réel. C'est le interrupteur 1. La fréquence peut être changée. Cela définit la vitesse de répétition de la commande. Donc, cette fonction s'appelle ARINC-SETSPI, qui est ici. Comme vous pouvez le voir, l'unique chose qui est faite dans cette fonction, c'est d'enregistrer le buffer SPI avec deux données de 16 bits, H et LOW. Ces deux mots correspondent à l'HIGH et LOW des données de 32 bits longues pour l'ARINC-429. Ces deux mots sont uniquement visibles sur ce module. C'est la fonction principale qui permet de envoyer une commande. D'abord, j'ai défié une structure qui s'appelle ARINC-429. On peut voir la définition. C'est ici. C'est en fait un champ de bit, qui correspond exactement au format du ARINC-429. Donc, on peut reconnaître le label, 8 bits, SDI, 2 bits, le data, 19 bits, incluant le signe. Puis, on a les bits SSM et les bits parités. I have used also a union which permits to have different types for the sensing memory. So, in parallel to the structure, I have two integers here. So, this permits to decompose the 32 bits data into a two 16 bits data which could be fed actually to the SPI buffer directly. And I have defined also a long integer, 32 bits integer here. So, this permits the computation of the parity bit. On that function, I initialize each field of the structure, the data, the label, the SDI, the SSM and the parity. So, as you can see, the label is permuted. So, I have defined a function here which permits to permute the label, which is one parameter of the function here. The parity bit is computed using that function. The argument of that function is a 32 bits integer, which is this field here. At the end, the permutation of all bits are performed. And at the same time, the H word and the L word are updated. And this will permit to send this Haring command directly. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.